Qui sait, peut-être que la littérature peut être un pont entre ces deux mondes. Quelque chose qui me touche beaucoup, c'est l'écart, le fossé qui grandit entre la ville et la campagne. C'est-à-dire que les citadins sont de plus en plus sensibles à la terre, à l'écologie, mais il y a une incommunicabilité grandissante entre les paysans et les citadins, entre les paysans qui sont un peu victimes, des citadins qui sont assez souvent moralisateurs. Et puis je rêverais que ces deux mondes se retrouvent. En Suisse, on a beaucoup parlé de Rojtigraben, toujours ce gros fossé. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'un Zurichois, un Genevois, un Balois pensent exactement la même chose. Et puis par contre, les campagnes sont un peu mis de côté parfois. Je pense que là, la littérature a quelque chose à faire, parce que j'ai toujours cette conviction que la littérature, c'est une communication idéale. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui se retire, il se confine, si on veut, pendant quelques mois pour essayer de trouver un discours qui lui convient, une parole, et qui se rend vraiment disponible à ce monde-là. Et puis en face, il y a le lecteur qui va à son tour se rendre disponible pendant quelques heures pour digérer ce message. Et puis cette communication peut avoir lieu. Qui sait, peut-être que la littérature peut être un pont entre ces deux mondes. C'est vrai que c'est des thèmes maintenant, le lien entre l'homme et la nature. C'est des thèmes récurrents dans les livres qui sortent actuellement, et puis dans les livres qui marchent bien en Suisse, mais ailleurs aussi. Maintenant, pour ce livre sur les quais, ça a été super de mettre quelques millions pour qu'on ait de nouveau un ciel rempli d'avions. Je pense que ces événements comme le livre sur les quais, qui nous ont pas mal manqué pendant quelques mois, ça a la même nécessité. Nécessité